Musique Nous sommes dans le charmant petit village de Mont-Trésor. Au premier abord, c'est un endroit sans histoire. Mais ça, c'était avant. Avant l'invasion d'une terrible meute de loup-garou sanguinaire. Chaque nuit, une nouvelle personne est dévorée. Et le jour, ces monstres ressemblent à n'importe quel humain ou lousse. Tout le monde se méfie de tout le monde. On ne sait plus sur qui compter. Les habitants terrorisés décideront, à partir de demain, d'une personne à tuer en espérant que ça sera un loup-garou. C'est cruel, certes, mais que faire d'autre ? Parmi les villageois, certains ont de grands pouvoirs. Peuvent sauver tout le monde. D'autres, comme Cupidon, aiment surtout mettre de l'amour dans la vie des gens. Et Hila se prend la flèche en plein cœur. Et Abel, ouais, ça doit faire mal, quoi. L'amour, ça fait mal. Les deux amoureux se rejoignent. C'est le coup de foudre instantané. Ils ont des paillettes dans les yeux, ça, ça se voit. La nuit se lève et tout le monde repille dans leur chambre. On entend un peu des gens ronfler, mais en vrai, ça va. Avant de dormir, la voyante regarde dans sa boucle de fustard et voit Emma, qui est une vie à joie. La petite fille se lève pour aller espionner les loups. Elle les voit se concerter pour leur prochaine promenade. La sorcière est en train de préparer sa potion de vie. Quand tout à coup, les loups surgissent et l'attaquent. Mais grâce à sa potion, elle la boit et elle se ressuscite. Le soleil se lève, nous entendons les petits cuis-cuis et le village se réveille. Il n'y a pas eu de mort cette nuit et le village se concerne pour savoir qui tuer. Il y a une chose, Léane, qui était un regard. Ces villageois sont des sauvages. Les loups-garous, c'est pire en même temps. La nuit arrive et le village s'endort. La voyante regarde dans sa boucle de cristal et la voit qu'il y a qui est la sorcière. Les loups-garous ont décidé de tuer Lylou, qui était une simple villageoise, malheureusement. Moi, je sais qui c'est. Sorcière, veux-tu utiliser ta potion de mort ? Non. Bon, bon, bah ok. Bon, allez, salut ! Bonne nuit. Le soleil se lève et le village se réveille. Le village concerte car il reste encore deux loups, malheureusement. Maëm semble convaincue que Lisa est un loup. Et le village semble être convaincue, donc ils emmènent Lisa vers une mort certaine. Les villageois semblent très contents de l'avoir tuée. Moi qui pensais avoir des amis, j'ai la boue. Ah ouais, bah ça, tu l'as pas vu venir en même temps. Les villageois semblent être très tristes d'avoir tué la voyante. La nuit arrive et le village s'endort. Le premier loup-garou veut manger la petite fille, mais le deuxième s'oppose car il est amoureux. Perso, moi, je ne l'aiderai pas toute seule, hein, parce que... Les loups-garou ont changé d'avis pour tuer Emma, qui est une pauvre villageoise. J'aurais pas dû me prononcer toute seule. Sorcière, veux-tu utiliser ton dernier sort de mort ? Non ? Bon, bah, à plus, bisous ! Le soleil se lève. Le village concerne. Nous avons retrouvé le chapeau de cette pauvre villageoise morte cette nuit. Il y a beaucoup de soupçons sur Titouan. Il essaye de se défendre, mais... C'est trop tard. Et en plus, c'est un loup-garou, là. Il cache bien son dos, c'est un loup-garou. Dommage que j'ai le droit à manger avec un surhumain. On peut avoir les yeux plus gros que le vent, quand même. Le village est très content, mais... D'avoir tué un loup-garou, mais... Il en reste encore un. Tout peut se jouer. Cette nuit, le loup-garou a voulu tuer la sorcière encore. Et avant de mourir, elle lance son dernier sort de mort. J'aurais dû tous les emprisonner. Et c'est Cubidon qui se le prend, il ne pourra plus faire de couple, malheureusement. J'ai donné l'amour et on m'a donné la mort. Pas tout donné dans la vie, quand même. Le soleil se lève. Abel et Lila sont d'accord pour tuer Louis. Qui était le chasseur. Il prend son fusil et tire sur un... Et Lila, par son grand chagrin d'amour, meurt également. Tout le monde va mourir avec moi. L'amour est plus fort que tout. Encore un accident de sache. Pour moi, les loups et les chasseurs, ça ne fait pas bon ménage. L'amour toujours, c'est un peu court. Il ne faut pas toujours être Roméo et Juliette en même temps. Le village est très calme. Mais vraiment très, 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 très calme. On entend les criquets, ça commence à nous épaisser. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? Quelqu'un ? S'il vous plaît, aidez-moi. Et on va. Au revoir alors, monde cruel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501